Voici quelques suggestions pour bien planifier tes tâches scolaires à l'aide de l'agenda du Cégep de Sorel-Tracy. À l'ouverture de l'agenda, on découvre sur la page de gauche un format gris horaire, tandis que sur la page de droite, un format avec deux colonnes, une plus pâle, où pour chaque journée, on peut inscrire nos tâches à réaliser, et une colonne de droite plus foncée, où on peut y inscrire toutes nos évaluations. On te suggère de commencer par inscrire en couleur, aux dates prévues, tous les examens, les devoirs, les remises de travaux qui comptent, en fait, et qui t'apportent une note au bulletin. Pour savoir à quel moment sont prévues chacune des évaluations, tu peux consulter ton plan d'études qui t'est remis par ton enseignant dès le début de la session. Tu peux utiliser les gris horaires des pages gauche pour y inscrire ton horaire de cours, et tu peux aussi en profiter pour y indiquer les périodes pour lesquelles tu fais du travail rémunéré, ou pour lesquelles tu as des activités sportives ou des loisirs qui sont récurrents. Une fois que c'est fait, on te suggère fortement de tout de suite situer des blocs qui seront dédiés pour ton travail scolaire. Donc, à travers ton horaire, tu peux encadrer des blocs de deux ou de trois périodes, qui te permettront ensuite d'y inscrire des tâches au fur et à mesure qu'elles te seront demandées. Pour commettre le nombre d'heures totales à prévoir chaque semaine, consulte sur Omnivox ton horaire en format grille, et dans le haut, tu y verras le total des heures recommandées pour réussir tes cours. Il est intéressant de pouvoir prévoir des blocs de deux périodes ou de trois périodes, plutôt que d'une journée complète dédiée à du travail scolaire. Alors, idéalement, on va s'encadrer à l'aide d'un surligneur, par exemple, les périodes, les blocs de travail scolaire d'environ deux à trois périodes. Alors, voici, j'en ai un le lundi, je vais en encadrer un deuxième le mardi, je pourrais faire la même chose pour le mercredi matin, ensuite le jeudi, et ainsi de suite pour le reste de la semaine. Il est possible que tu aies à prévoir aussi des plages de soirée, et peut-être même du week-end, j'aime bien en prévoir un petit deux périodes d'extra, comme ça, je pourrais pallier à certains imprévus. Ce qui est impératif, c'est de toujours te prévoir aussi du temps pour toi-même. Donc, il faut prévoir des moments de congé ou des moments pour être en mesure d'avoir du bon temps avec sa famille, rire, s'amuser avec ses amis, faire des sorties. Donc, je me suis au moins gardé la journée de dimanche de congé, et j'ai prévu que le jeudi soir, c'était vraiment une soirée que je gardais pour moi. Alors, voilà, maintenant que mes plages de travail scolaire sont bien planifiées, je veux maintenant savoir qu'est-ce que je vais faire ou comment planifier les tâches associées aux plages du lundi, par exemple. Alors, le lundi, je vois que j'ai un bloc de deux périodes et un deuxième bloc en soirée. Là, j'irai à ma page de droite pour inscrire tous les détails des tâches. Alors, dans la page de droite, le lundi, pour le premier bloc, je mets un petit numéro un, j'ai choisi de finir un test formatif pour mon examen de développement qui sera à venir le mercredi, qui suit. Dans la deuxième tâche de soirée, j'avais plutôt de la lecture à faire, et j'ai choisi de bien inscrire le nombre de pages, donc les pages 25 à 35, et je sais que je devrais annoter le texte. Donc, c'est intéressant à chaque fois que votre enseignant vous donne des tâches en classe, d'ouvrir tout de suite votre agenda, vérifier les endroits où il n'y a pas de tâches de prévue, et de planifier la tâche tout de suite et de l'inscrire à l'agenda. Lorsqu'elle est faite ou que vous avez terminé, par exemple, votre test formatif, vous pouvez cocher la lecture, c'est fait, on biffe. Voilà. On fera de même pour le mardi. Si, par exemple, j'ai une petite activité courte le mardi matin, je pourrais la mettre dans la première période de 8h à 8h50, et pour la deuxième bloc, je pourrais me mettre une autre tâche dans un autre cours qui me prendra, j'estime, environ les deux autres périodes. Je pourrais me mettre une troisième tâche en soirée. Alors, dans ma liste de tâches, encore une fois, je vais prendre le temps de bien inscrire tout le détail à faire pour chacune des tâches. Il vaut mieux être plus détaillée que moins. Il ne faut pas, surtout pas oublier, de regarder régulièrement dans les deux, trois pages qui suivent s'il n'y a pas des examens et de l'étude, donc, à prévoir pour ces évaluations qui sont à venir et de tout de suite se bloquer des périodes ou se dédier des périodes pour l'étude en préparation de ces évaluations. Donc, au besoin, je pourrais décider de m'attribuer des tâches pour chacun des blocs et de les détailler, comme on a fait, pour le reste de la semaine. Alors, vous voyez, j'ai mis des tâches qui correspondent vraiment aux blocs d'études. Et quand tout ça est fait, on biffe le tout et vous verrez sur votre visage la satisfaction du devoir accompli. Voilà. Vous savez maintenant comment utiliser efficacement votre agenda. Je vous souhaite une très belle session. Merci. 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 Merci.